Bonjour, je m'appelle Jiang Zong. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir son filtre. Soit un filtre interne, soit un filtre externe. Vous avez donc les filtres intérieurs. On dit un filtre intérieur parce que c'est destiné aux petits aquariums. Il y a des éponges biologiques à l'intérieur. Il faudra le nettoyer toutes les trois semaines, régulièrement, pas trop souvent. Ça ne servira à rien puisque vous allez faire chuter la colonie des bactéries dénitrifiantes. Donc, nettoyez, si c'est possible, avec l'eau de l'aquarium que vous avez siphonée auparavant pour garder toujours la quantité de bactéries dans cette éponge. L'autre système, c'est les filtres extérieurs, équipés avec un gros moteur, souvent avec une cuve contenant de la céramique, plusieurs masses de filtration que vous pouvez choisir, contenant du charbon. Pour la première utilisation, vous pouvez l'utiliser. Mais au bout de deuxièmes mois, ce n'est plus nécessaire de racheter du charbon pour ce système. Juste les matières céramiques, éponges ou des matières comme de la filtration antimitrate qui vous permet d'enlever un peu plus d'algues dans l'aquarium. Voilà, maintenant, vous savez comment choisir le filtre. A vous de décider la meilleure solution. Sous-titrage ST' 501